Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 8. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 2.2 du curriculum IB et comprennent 10 unités. Cette vidéo en particulier va concerner la polarité globale d'une molécule. Pour bien expliquer ça, on va devoir réviser le nuage électronique et la polarité des liens appris dans la vidéo précédente, et ensuite on va pouvoir regarder comment la géométrie d'une molécule influence la polarité de la molécule. Donc d'abord un petit rappel sur le nuage électronique par un exemple un petit peu différent de la vidéo précédente. Prenons l'exemple du bord qui serait mon atome central avec ses trois électrons de valence, auquel je veux attacher deux atomes d'hydrogène. Chacun arrive avec son électron de valence et forme un lien avec le bord. Si mon troisième ligand est du chlore, il va quand même y avoir un lien entre le bord et le chlore, mais le chlore est un élément beaucoup plus électronégatif que les trois autres qui sont là. Mais au total, la molécule va être quand même neutre, parce que le bord, il a ses cinq protons et ses cinq électrons qui tournent autour. Chaque hydrogène arrive avec un proton et un électron, et va pouvoir se lier à un des électrons de valence du bord. Deux fois, parce qu'il y a deux hydrogènes. Et le chlore. Le chlore, lui, il a 17 protons, avec 17 électrons qui tournent autour, sur trois couches électroniques. Il a tout de même de la place pour faire une liaison, parce qu'il manque un électron de valence pour saturer sa couche, et ça donne une molécule comme ça. Tu remarqueras qu'il y a beaucoup d'électrons ici autour du chlore, et qu'il y en a peu ici autour des hydrogènes. Malgré ça, la molécule est quand même neutre, parce qu'il y a 24 protons au total et 24 électrons au total. Mais quand on regarde le nuage électronique, c'est-à-dire l'espace autour de la molécule où il y a statistiquement une chance de retrouver un électron, il y a beaucoup plus de chances de retrouver un électron autour du chlore qu'autour des hydrogènes. Donc on va dire que cette molécule a un côté qui est beaucoup plus négatif que l'autre côté. Et on va représenter ça par la lettre delta pour le dipôle, côté négatif vers le chlore et côté positif vers les hydrogènes. Le total est quand même neutre, mais il y a un côté plus positif et un côté plus négatif. C'est ce qui nous donne une molécule polaire. En fait, il y a deux facteurs qui vont influencer la polarité d'une molécule. Le premier, c'est la polarité de chaque liaison à l'intérieur de la molécule, et le deuxième, ça va être la géométrie de la molécule. Donc prenons un exemple où tous les liens sont non polaires. Mais là, ça va être facile. Si tous les liens sont non polaires, ça veut dire que la molécule elle-même est non polaire. L'exemple parfait de ça, c'est le méthane. Tous les liens CH ont une différence d'électronégativité en bas de 0,5. Alors cette molécule-là va être non polaire. On est dans une molécule où il y a au moins un des liens qui est polaire. Là, il peut y avoir deux situations. La première situation, c'est quand les deux ou trois ou quatre dipôles de la molécule s'annulent. Donc l'exemple que j'ai ici pour toi, c'est le gaz carbonique, le CO2. Chaque liaison carbone-oxygène est une liaison polaire. Le dipôle pointe vers l'oxygène dans les deux cas. Dans la liaison double de gauche, ça pointe vers l'oxygène de gauche. Dans la liaison double de droite, ça pointe vers l'oxygène de droite. Quand je vais additionner vectoriellement ces dipôles-là, ils s'annulent. Ça veut donc dire que la molécule de CO2 est une molécule non polaire, même si chaque liaison est polaire. Il faut regarder la somme vectorielle de tous les dipôles pour trouver la polarité de la molécule. Et ici, les deux dipôles de liaison s'annulent, alors la molécule est non polaire. L'autre situation, c'est quand les dipôles ne vont pas s'annuler. Et là, l'exemple qu'on va regarder, c'est l'ammoniaque. Donc on a l'azote qui est attaché à trois hydrogènes. À cause de la géométrie pyramidale de cette molécule-là, les trois dipôles des liaisons NH pointent tous vers le haut. Ils pointent tous vers l'azote. Ils ne vont pas s'annuler. Au contraire, ils vont s'additionner vectoriellement. Et donc cette molécule-là est polaire. Le dipôle moléculaire va aussi être représenté par une flèche barrée. Mais cette fois, ce ne sera pas pour chaque liaison. Ça va être pour la molécule dans son entité, dans son ensemble, dans sa totalité. Dans notre molécule d'ammoniaque précédemment, on avait les trois dipôles des trois liens qui pointent tous vers le haut, qui pointent tous vers l'azote. Ça veut dire que le dipôle de la molécule va pointer vers l'azote. Peu importe comment je tourne cette molécule, si elle est pointée vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite, tu remarqueras que le dipôle global de la molécule va toujours pointer vers l'azote. Donc ce n'est pas nécessairement vers le haut qu'il faut que tu retiennes, plutôt que vers l'azote. Et je vais représenter ça encore par une flèche barrée qui va pointer vers le haut, dans ce cas-ci, vers l'azote. D'autres exemples de molécules, on pourrait avoir ici le CHF3, donc trois atomes de fluor attachés sur l'atome central de carbone, et le quatrième est de l'hydrogène. La notation axe va nous donner ici les trois fluors vers le bas, et ce sont les fluors qui sont les plus électronégatifs, ce qui veut dire que la flèche barrée va pointer vers les fluors. Dans la molécule d'eau, les liaisons vont aussi avoir une certaine polarité, mais cette fois, ça va pointer vers l'oxygène. Alors la globalité de la molécule va avoir une polarité qui va pointer vers l'oxygène. En fait, même les molécules non polaires vont quand même avoir une faible polarité. Donc si on tourne cette molécule-là, tu vas voir qu'il y a des zones qui sont bleues au-dessus des hydrogènes, et des zones qui sont rouges proches du carbone, parce que lui, il a six électrons. Tu vois que la différence entre le rouge et le bleu est très très faible, parce que la différence d'électronégativité est très très petite. Donc on va dire que la globalité de cette molécule est non polaire. De toute façon, c'est symétrique. La partie intéressante maintenant, c'est quand on va parler de chimie organique et entre autres des molécules qui sont très longues. Parce que si la molécule est très longue, il peut y avoir différentes régions dans la molécule. Donc prenons l'exemple de l'acide palmitique. Et dans cette molécule-là, il y a une longue longue chaîne de carbone. Et on sait que les liaisons CH sont des liaisons qui sont non polaires. Alors la section ici des CH, c'est une section qui est non polaire. Mais quand on a le bout ici, avec les deux oxygènes, ces deux oxygènes-là ont deux doublets non liants chacun. Donc ça fait beaucoup d'électrons qui sont concentrés de ce côté-là. On va dire que cette partie de la molécule est une partie polaire. Ces molécules-là sont vraiment intéressantes en chimie et aussi, par exemple, en biologie. Parce que la section qui est polaire va pouvoir se dissoudre dans l'eau. Et la section qui est non polaire ne sera pas capable de bien se dissoudre dans l'eau. Et ces molécules-là sont très importantes. Par exemple, dans la cellule, il y a les phospholipides. Les phospholipides sont dans la membrane cellulaire et elles ont une longue chaîne ici qui va être des liens non polaires. Donc ça va être la section non polaire de la molécule. Ça veut dire que c'est la partie qui n'aime pas l'eau, qui ne peut pas se dissoudre dans l'eau. Et on va avoir la tête de la molécule avec les oxygènes et l'azote qui va être plus polaire, qui va pouvoir se dissoudre dans l'eau. Et c'est pour ça que dans la membrane, il va y avoir une partie où on va avoir l'extérieur de la cellule qui va être plein de liquide extracellulaire, qui va être, par exemple, de la lymphe, et l'intérieur de la cellule qui contient le cytoplasme qui est de l'eau. Et ce sont les têtes de cette phospholipide qui va pouvoir être du côté de l'eau, alors que l'intérieur de la membrane cellulaire va être les queues qui vont être hydrophobes, donc les queues qui vont être non polaires. Un autre exemple intéressant est le savon. Dans le savon, il y a aussi une longue queue qui va être avec des liaisons non polaires, donc qui ne voudra pas se dissoudre dans l'eau, mais qui va pouvoir se dissoudre avec les graisses et avec les huiles. Donc ça va pouvoir s'attacher aux molécules de graisses et d'huile qui sont sur tes mains ou qui sont sur la vaisselle ou qui sont sur les vêtements. Et l'autre côté, la tête qui est hydrophile, donc qui aime l'eau parce que les liaisons sont polaires, bien cette tête-là va pouvoir se dissoudre dans l'eau. Donc ça va pouvoir prendre les graisses et les huiles qui sont sales, sur les vêtements sales ou sur les mains sales, et les enlever, les tirer pour qu'ils aillent vers l'eau. Parce que sinon, si tu te laves les mains graisseuses avec de l'eau seulement, il ne se passera rien, tu ne seras pas capable de les laver. Mais si tu les laves avec du savon, le savon va te permettre de séparer la graisse de tes mains ou de séparer la graisse de l'assiette des ustensiles. Alors la polarité des molécules va être importante pour leur propriété, et c'est pour ça que c'est très important de les étudier. Bye!